Bonjour à tous, et bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Louisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvée et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi dans ta divine volonté, dans ton acte unique et éternel d'amour. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fusionne ma volonté dans la tienne et je t'appelle dans mon cœur pour que tu l'embellises, que tu le purifies, que tu l'ennoblisses, que tu le remplisses de tes grâces, de tes bénédictions, de ton amour, de ta présence, de ta sainteté Seigneur. Oui, viens t'installer dans mon cœur avec le Père, l'Esprit Saint, avec ton royaume, ton trône et s'il te plaît Seigneur, prends les commandes de ma vie, les commandes de mon existence jusqu'à mon dernier souffle. Je ne veux plus jamais faire usage de ma volonté propre. Je me rends compte à quel point tous les vices, les maux, les iniquités proviennent de notre volonté humaine. Je ne veux plus te blesser, je ne veux plus t'enfoncer Seigneur en étant en rupture avec ta divine volonté. Alors je te fais l'offrande de ma volonté aujourd'hui, ainsi que l'offrande de mes émotions, de mes désirs, de ma vie. Tout est pour toi Seigneur, je place tout au pied de ton trône éternel. Et je te demande d'enchaîner ma volonté avec celle de Maman Marie et de te servir de la mienne comme marche-pied pour ta divine volonté. Je veux faire ce qu'il te plaira. Fais de moi Seigneur un bon instrument de paix, d'amour et de miséricorde entre tes mains. Je veux être comme une cire molle, une argile molle. Façonne-moi à ta guise Seigneur, que je puisse t'apporter de la joie, de la réjouissance, que je puisse par ma vie t'offrir continuellement par toutes mes actions, toutes mes pensées, tous mes regards, chacun de mes pas, que je puisse t'offrir à chaque instant de la gloire. Cette gloire que les hommes auraient dû t'offrir s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Que je puisse t'offrir de l'adoration, des louanges à chaque instant, de la réparation et que je puisse t'offrir une compensation d'amour face à tous ces manques de réciprocité à ton amour Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour ces enseignements qui jour après jour nous brûlent le cœur et vraiment nous font grandir dans cette ressemblance avec toi. Merci pour ta maman, elle la reine du royaume, de la divine volonté qui nous aime immensément et qui reste près de nous, qui s'assure vraiment de nous relever après chacune de nos chutes, qui nous cache dans son manteau, qui nous donne une petite gorgée de ta divine volonté tous les jours pour que nous puissions, eh bien, cheminer tout doucement et revenir à ce pourquoi tu nous as créé, ce pourquoi, eh bien, tu nous attends Seigneur, là où tu nous attends. Alors merci pour elle, merci infiniment, merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde sans borne, merci avec tes propres remerciements, donc avec ta volonté Seigneur au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais. Je te demande maintenant de venir auprès de chacun de nous, de venir placer tes mains divines sur nos têtes, de venir bénir nos pensées, de venir déverser ton intelligence, ta sagesse, de venir toucher nos cœurs, de venir y déverser ton amour pour que nous puissions recevoir tous ces mots bénis, ce nouvel enseignement que tu nous donnes une fois de plus pour nous faire grandir en santé, pour que vraiment nous apprenions à t'aimer mieux, à t'aimer plus, à n'être centré que sur toi. Et vraiment à chaque fois, tu l'as dit, c'est comme une douche de lumière, à chaque fois c'est une vie divine que je vous donne. Alors c'est précieux Seigneur, que ce moment ne soit pas perdu, que nous puissions accueillir ce nouvel enseignement, que nous puissions l'accueillir, le digérer et le mettre en pratique, cette mise en pratique indispensable, tu nous l'as dit tellement de fois, pour que nos vies portent de beaux fruits pour ta gloire. C'est ce que nous voulons Seigneur. Alors nous te faisons confiance, c'est toi qui est aux commandes de tout maintenant. Parle à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, pour que ce moment fait en union avec toi, puisse avoir des retombées magnifiques, bienfaisantes dans tous les cœurs, et que tous tes enfants puissent revenir à toi. Que tous puissent découvrir ses écrits, que tous puissent faire des actes dans la divine volonté, faire vraiment descendre ce royaume plus rapidement sur la terre, que tous puissent t'aimer, te louer, te bénir, te glorifier, et que tu puisses être le centre de toutes les vies, que tu puisses être reconnu Seigneur, et en être heureux en fait, être heureux d'être au milieu de tes enfants, et d'être vraiment à ta place en fait, cette place d'honneur qui t'est due, et qui ne t'est pas donnée. Alors le passage que nous allons méditer, est celui du 8 juin 1927. Nous sommes donc dans le volume 22, donc depuis hier, et c'est Louisa qui parle. « Je suivais la divine volonté en toutes ses actions, en tout ce qu'elle avait fait dans l'ordre de la création, depuis le commencement du monde, jusqu'au moment présent. » Donc elle est en train de faire ses rondes, Louisa, et elle suit tous les actes de la divine volonté, depuis le départ, depuis le moment de la création du monde. « Mais en faisant cela, je me disais, ce qui est passé n'est plus en mon pouvoir, et il me semble par conséquent que c'est une perte de temps de retracer ce qui est passé. » Donc je me suis dit, mais est-ce que c'est bien finalement de commencer à tout retracer, de commencer à faire mes rondes, par exemple en Éden, avec Adam, etc. Est-ce que c'est utile ou c'est une perte de temps ? Je pense que Jésus, à nouveau, place ce questionnement en Louisa pour nous répondre à nous. « Mon doux Jésus se manifesta alors en moi pour me dire, ma fille, pour l'âme qui fait ma volonté et vit en elle, pas seulement faire, mais vivre immergé dans la divine volonté, tous les temps et tous les lieux lui appartiennent. » Il suffit de nous plonger dans la divine volonté, d'unir notre volonté à celle de Jésus comme nous le faisons maintenant et directement nous rentrons en possession de tous les lieux et de tous les temps, tout le passé, tout le futur, etc. « Ma volonté suprême ne perd rien de ce qu'elle fait et avec son propre et unique pouvoir, elle accomplit un acte et le préserve en elle. » Tout ce qui est fait dans la divine volonté est éternel et divin. Tout ce que la divine volonté a opéré dans le passé, tout ce que Jésus a fait, que son humanité a fait dans sa divine volonté, tout cela est encore en acte de se donner, comme si cela se passait maintenant. Tout ce que Jésus a fait, par exemple, dans toute l'œuvre de la rédemption, ce sont tous les actes qui sont suspendus, qui sont là et qui attendent de se donner. Il suffit que nous nous unissions et nous allons recevoir tous les fruits de ces actes. Mais ce que nous dit Jésus ici, c'est que sa divine volonté préserve, en fait, préserve l'acte beau, vraiment comme s'il venait d'être fait à l'instant. « Ainsi, celle qui vit dans ma divine volonté peut y trouver l'ordre de tous les actes qu'elle a accomplis, comme si elle les faisait à l'instant même. » Donc, quand on se plonge dans la divine volonté, directement, on a accès au passé, on a accès au futur, on a accès à tous les actes faits par la divine volonté, comme s'ils avaient été faits juste à l'instant. Et l'âme, en union avec la divine volonté, fait ce que fait ma volonté. Donc, l'âme va s'unir à la divine volonté et donc va participer à cet acte. Donc, ça, c'est vraiment, c'est magnifique. On peut, voilà, c'est pour cela. Les rondes, par exemple, dans l'œuvre de la rédemption, on accompagne Jésus, on vient à côté de lui. Quand il se balade avec ses apos, quand il guérit des malades, on vient près de lui, on se place à côté des malades et on demande cette guérison en même temps que la guérison des malades, la guérison spirituelle pour que nous puissions vivre davantage dans la divine volonté. On accompagne Jésus quand il multiplie les pains. On dit, eh bien, Jésus, avec toi, je m'unis à toi pour vraiment multiplier les grâces dans tous les cœurs pour que vraiment tous puissent s'ouvrir à cette grâce qu'est la vie dans ta divine volonté. Cela peut vraiment être fait depuis le moment de son incarnation dans le Saint-Marie jusqu'à sa mort. Vraiment, on peut accompagner Jésus à chaque instant. Tout a été fait vraiment dans la divine volonté. Donc, ses actes sont encore divins et éternels. C'est tout le délice, toute la satisfaction et la gloire de ma volonté que ses actes étant éternels, la petitesse de la créature qui vit en ma volonté a l'éternité en son pouvoir. On se plonge dans la divine volonté et directement, eh bien, on a accès à tous ces actes magnifiques qui sont toujours en train de se donner. On a accès à l'éternel, en fait. On peut rajouter notre petite touche qui vient à côté de Jésus, qui est dans sa petite mangeoire. On le prend dans les bras. On peut le garder pendant des heures dans les bras. Moi, quand je fais mes rondes, quand je fais, eh bien, mon rosaire, eh bien, je me mets chaque fois à côté de Jésus. Jésus, je viens de me remplir de ta lumière et tu sais, à travers moi, c'est tous les cœurs que je remplis de ta lumière. Je me remplis de ta paix, de ta joie. Je prends Saint-Joseph dans les bras. Marie, je dis merci à tous les trois. Je me consacre à vos trois cœurs unis. Je m'unis à vos trois. Je reste avec vous ici. Alors, je m'imagine même que, voilà, je remets un peu de paille. Je donne mon pull pour envelopper Jésus, pour qu'il ait chaud. Je le recouvre, eh bien, vraiment, de toute la beauté du siège. Je lui offre tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps. On a accès à tout. Donc, je reprends, voilà, tous les actes d'amour, les martyrs, les sacrifices, les dévotions, les chapelets, les rosaires, tout ce qui a pu être fait depuis la première prière, depuis le premier acte d'amour jusqu'au dernier. Je reprends tout. Je récapitule tout. Je reprends tout dans l'acte unique et éternel de Dieu pour que ce soit vraiment parfait et je le réoffre à Jésus, par exemple, dans sa mangeoire. Je me prosterne à ses pieds en compagnie des rois mages, des premiers bergers, des bergers qui sont venus l'adorer. Et donc, je suis unie à ses premiers adorateurs et vraiment, Jésus, je me prosterne à tes pieds. Voilà, c'est ce que je lui dis et je te fais l'offrande de tout ce que je suis et vraiment, je t'aime et je place partout dans cette petite grotte mes actes d'amour et d'adoration au nom de tous et je te demande vraiment la grâce de faire descendre ton royaume un peu plus rapidement sur la terre. La grâce vraiment que tous les hommes puissent vivre dans ta divine volonté. Donc vraiment, on a accès absolument à tout. On peut aller partout dans chaque moment de la vie de Jésus. On peut aller en Éden, on peut aller vraiment partout. Donc, c'est magnifique. Comme nous dit Jésus ici, l'âme qui vit dans la divine volonté et qui ne fait pas seulement la volonté de Dieu mais qui est totalement immergée dans notre divine volonté, eh bien, a vraiment l'éternité en son pouvoir et trouvant les actes de son créateur comme si elle les répétait avec lui, la créature aime et glorifie l'éternité et les actes de celui qu'il a créé. Et c'est ainsi qu'un concours d'œuvres, un concours d'amour et de gloire a lieu entre les deux. Donc, on va offrir en fait Dieu à Dieu. On va avoir accès à ses actes éternels et divins. On va y rajouter une « je t'aime », tout réoffrir à Dieu. On peut reprendre, eh bien, par exemple, les larmes de la Vierge Marie dans les moments difficiles où elles recherchent Jésus ou les moments de la circoncision ou les moments de la présentation au Temple. On offre également les larmes de Saint Joseph. On offre tout ça au Père pour que ce soit nettoyé dans nos cœurs tout ce qui résulte de nos volontés propres. On peut offrir leur joie dans ces mêmes moments parce qu'à chaque fois qu'il y a vraiment une peine, il y a également une joie divine. On peut offrir leur joie pour que toutes les familles, tous les hommes de tous les temps puissent se reconstruire autour de Jésus et vivre cette joie de vivre dans la divine volonté. Donc, tout va être mis à disposition et on va rentrer comme Jésus nous l'a déjà dit dans un autre enseignement. On va rentrer comme en compétition avec Dieu parce qu'on va lui offrir du divin continuellement. On reprend son acte à lui, on ajoute nos petites choses et on le réoffre à Dieu. Donc, on entre en compétition et à chaque fois qu'on fait quelque chose comme ça, une ronde ou un acte, des petits actes du quotidien comme faire la vaisselle, manger, parler, se promener, etc. Eh bien, directement, on offre une gloire parfaite à Dieu, on offre Dieu à Dieu et on rentre aussi en compétition avec Dieu qui se voit ravi de recevoir toute cette gloire, tout cet amour et donc qui redouble de cadeaux pour toute l'humanité. C'est pour cela que tout le monde va pouvoir recevoir quelque chose. Il y a comme un soleil qui se crée et donc tous les rayons vont pouvoir être touchés les cœurs et vraiment les cadeaux, les bénédictions vont pouvoir être déversées à profusion dans les âmes pour autant que les âmes soient un petit peu disposées à recevoir. Et en plus, on le sait, quand on agit en union avec Jésus, eh bien, ce sont les frontières de son royaume qui s'élargissent à chaque fois. Donc, c'est vraiment magnifique. Les temps de la création sont par conséquent mis à sa disposition ainsi que le lieu du paradis terrestre, etc. La créature, elle est temps de mon incarnation et de ma passion et Bethléem, Nazareth et le calvaire ne sont pas loin d'elle. Elle peut aller partout, que ce soit au moment de la création de l'homme, elle peut rester en Éden avec Adam et Ève, elle peut s'unir à tous les mouvements d'Adam qui glorifiaient tellement Dieu et Adam dans son état d'innocence. Elle peut tout réoffrir à la Trinité, s'unir à ses paroles, etc. Donc, on peut vraiment aller partout, c'est magnifique, que ce soit pendant la vie de Jésus, avant, etc. Le passé, la distance n'existe pas pour elle et tout devient proche et présent. Plus encore, tu dois savoir que ma volonté donne à l'âme l'unité de toute chose. L'unité, ça on le sait, Jésus nous l'a tellement dit, un acte unique et éternel. Donc, quand on fait quelque chose dans la divine volonté, on va être connecté à tout ce qui a été fait et qui est toujours en acte de se donner dans la divine volonté. Également, la divine volonté qui est opérante et agissante dans les éléments créés. Donc, on va être connecté directement, vraiment comme si on faisait un avec toute la création. Donc, vraiment, il y a cette unité qui va être marquée dans notre âme. Et tout comme ma volonté étant une, fait toute chose de la même manière, l'âme qui possède cette divine unité contient en elle les pensées de tous, les paroles, les pas et les battements de cœur de tous. Comme si tout était un, de telle sorte que ma volonté trouve en elle toutes les générations et chaque acte de chacune d'elles, tout comme ma volonté les trouve en elle-même. Donc, Jésus nous dit, c'est magnifique quand une âme s'abandonne dans la divine volonté et veut vraiment unir sa volonté à celle de Dieu directement. Non seulement, elle aura la possession de tous les temps, de tous les lieux, etc., mais elle possédera aussi l'unité. C'est-à-dire qu'elle va enclore en elle, en fait, tous les hommes, tous les pas, tous les regards, toutes les prières, toutes les pensées. C'est pour cela que nous sommes appelés à réparer. On peut reprendre, par exemple, on a accès, grâce à la divine volonté, on a accès, par exemple, à toutes les iniquités, voilà, à travers les siècles. On peut les prendre, les plonger dans cet acte de lumière, dans cet océan, cette mer de splendeur, de la divinité, de la volonté, de l'humanité de Jésus. On peut les refaire, les modifier et les réoffrir à Dieu comme vraiment des actes de louange, de bénédiction et d'amour. On peut également reprendre tous les actes d'amour et vraiment, également les faire pour les sanctifier, pour les rendre vraiment divins et les offrir à Dieu. Donc, nous sommes invités comme on va avoir vraiment cette unité dans notre cœur, cette unité vraiment marque de la divine volonté, un acte unique. Eh bien, nous sommes invités à faire des réparations divines, vraiment, pour consoler le cœur de Dieu. Voilà. Donc, l'âme qui vit dans la divine volonté va posséder cette divine unité, va contenir en elle les pensées de tous, les paroles, les pas et les battements de cœur de tous comme si tout était un, de telle sorte que ma volonté trouve en cette âme toutes les générations et chaque acte de chacune d'elles, tout comme ma volonté les trouve en elle-même. Donc, on peut très bien aller au pied de l'Éternel et dire, voilà, Jésus, j'unis mes yeux au tien, ce que Louisa fait beaucoup dans les 24 heures de la Passion que je vous invite vraiment à découvrir si ce n'est déjà fait. C'est magnifique. Ce sont des réparations vraiment divines. Donc, elle s'immisce dans la divine volonté et elle vient accompagner Jésus tout au long de sa Passion et à chaque fois, elle lui offre des réparations. Elle dit, voilà, j'unis mes yeux au tien, eh bien, je te fais réparation par cette union et à travers mes yeux et à les yeux de tous les hommes et donc je te demande par cette union de sanctifier mon regard mais le regard aussi de tous les hommes de toutes les générations et elle fait de même. Voilà, je unis ma bouche à la tienne, je te fais réparation pour toutes nos paroles mauvaises déconnectées de la divine volonté, je te demande, eh bien, de sanctifier nos paroles, tout ce qui sort, vraiment, voilà, tout ce qu'on dit, etc. Et c'est ce qu'elle fait, en fait. Elle, en s'unissant, elle reprend la bouche de tous les créatures, les regards de tous les créatures, elle unit ses mains, celles de Jésus pour faire réparation et pour demander à Jésus de sanctifier toutes nos actions, de même pour ses pieds dans ceux de Jésus, etc. Donc, elle enclose toutes les créatures passées, présentes et futures, tous les actes, tous les regards, toutes les paroles et elle refait tout en union avec Jésus pour lui amener de la réparation, de la compensation d'amour, pour lui amener de la réponse à son amour brûlant pour chacun de nous et pour vraiment ainsi rétablir l'équilibre entre le ciel et la terre. Oh, comme il est facile de reconnaître les pas de cette créature choisie. Elle porte la trace des pas de toutes les créatures dans les siens. Sa voix contient les notes de toutes les voies humaines et oh, quelle merveilleuse harmonie elle forme dans notre volonté. Son cœur qui bat projette autant de petites flammes que de créatures venues à l'existence. Oh, comme elle nous ravit. Donc vraiment, on dit Jésus, je t'aime avec ta volonté, voilà. Eh bien, ce je t'aime va résonner partout, en fait partout, va résonner dans toute la création, va sortir vraiment de chaque être, en fait, puisque la divine volonté se trouve dans tous les cœurs. Même si elle est étouffée, elle est là, sinon on ne serait pas en vie. Et donc, partout où la divine volonté est opérante et agissante, même si elle ne peut pas opérer dans le cœur des créatures, eh bien, il va y avoir cet écho, je t'aime. Donc c'est comme si on le faisait au nom de tous. On dit, je t'aime avec ta volonté, ça y est, il y a vraiment toute la création dans le vent, dans les rayons de soleil, partout, de chaque être, passé, présent et futur, eh bien, il y a cet hymne d'amour, en fait. Partout dans le ciel, tous les biens heureux, les âmes du purgatoire, en fait, ça fait écho absolument partout. Donc, on n'a pas idée de ce qui se passe, c'est tellement incroyable, c'est tellement énorme ce qui se passe quand on fait un acte en union avec Jésus, avec sa volonté à lui. Nous nous amusons avec elle, continue Jésus, avec cette âme qui vit dans la divine volonté. Elle est notre cher joyau, le reflet de notre œuvre, l'image de notre vie. C'est pourquoi, je veux que ma volonté règne dans la créature afin de la remplir de tous ses actes. En fait, lorsque ma volonté ne règne pas, le vide de ses actes se forme dans la créature. Ça, Jésus nous avait déjà parlé de ces vides dans l'âme, en fait. À chaque action, à chaque acte, on a le choix. Nous avons le choix, puisque vraiment, nous avons reçu le libre arbitre, de nous unir à Jésus. À ce moment-là, tout devient lumière, splendeur, il y a des âmes touchées partout, le royaume descend un peu plus, les frontières s'élargissent du royaume, etc. Ou d'agir dans nos volontés propres. Si on agit dans nos volontés propres, on étouffe un petit peu plus la divine volonté dans notre cœur qui ne peut pas agir. Elle est comme asphyxiée, Jésus le dit, je suis agonisant dans vos cœurs parce que personne ne me laisse de la place. Donc, on a ce choix à faire. Si nous choisissons d'agir seuls, sans Jésus, en ne nous unissant pas à lui, cela va créer un vide dans notre âme. Un petit vide, en fait. Voilà. À la place d'avoir créé de la lumière, cela va créer un vide. Et tous ces vides, Jésus nous en a déjà parlé, nous allons devoir les refaire au purgatoire. Nous allons devoir les remplir avec les flammes du purgatoire. Ces flammes vont, voilà, vont un peu, voilà, re-remplir tous ces petits gaps, en fait. Donc, on a le choix. Soit on remplit, on gorge notre âme de lumière ici en faisant beaucoup d'actes en union avec Jésus. Tous nos actes, toute notre vie, tout le temps, on demande cette grâce à Jésus parce que tout est grâce. Ou alors, on choisit de vivre notre petite vie comme ça, sans Dieu. Et tout cela devra être refait là-haut, au purgatoire, au mieux. Parce que, peut-être que nous allons même nous perdre jusqu'à prendre le chemin, voilà, le chemin du gouffre de la mort. En fait, lorsque ma volonté ne règne pas, le vide de ses actes se forme dans la créature. Et ô combien terrible peut-être le vide de la divine volonté dans la créature. Donc, ce vide, Jésus dit, mais c'est tellement terrible alors que notre acte, voilà, que notre divine volonté veut tout donner, qu'elle veut opérer, qu'elle veut régner, qu'elle veut remplir cette âme de lumière, des splendeurs du ciel, des bonheurs, des joies célestes. Ce vide est terrible, en fait. C'est vraiment comme une offense supplémentaire vraiment pour la Trinité, en fait. On choisit d'agir seul. C'est un choix délibéré de laisser ce petit vide tout sombre, tout laid dans notre cœur. Elle est alors comme une terre aride, l'âme qui vit vraiment dans sa volonté propre, couverte de roches, sans soleil, sans lumière et sans eau. Terrible à voir. Jésus nous dit terrible à voir. Quand il a été jeté dans le cédron, qu'il a accepté vraiment, après avoir passé ses trois heures d'agonie au jardin de ces manies, il a été arrêté, enchaîné, vraiment malmené, on l'a jeté par terre, on lui a arraché la barbe, les cheveux, etc. Et puis, on l'a jeté dans le cédron, les égouts de la vie. Il a accepté cela parce que c'est comme ça que Dieu nous voit du ciel recouvert vraiment de noirceur, de puanteur, complètement enveloppé dans ce manteau d'ordure. Il a accepté d'être jeté dans vraiment, mais vraiment d'en avoir partout dans le nez, dans les oreilles, etc. Pour nous retirer ce manteau de noirceur et nous mettre cet habit de lumière, vraiment cet habit qu'il veut nous donner, comment ? En nous invitant à vivre dans la divine volonté. Adam, il avait ce vêtement de lumière. Donc, nous l'avons perdu par la chute d'Adam. Quand Adam a quitté la divine volonté, il a perdu ce vêtement de lumière, il a perdu ce vêtement royal, il a commencé à avoir peur de tout, ça n'a plus été et de là ont découlé tout ce que nous connaissons de mauvais aujourd'hui. Jésus nous appelle aujourd'hui à nous remettre ce vêtement de lumière en nous abandonnant entre ses bras, en lui donnant notre oui, en prononçant notre fiat. Que ta volonté soit faite, Seigneur ! En unissant notre fiat à celui de la Vierge Marie quand elle a donné son oui à l'ange Gabriel. Elle a dit oui et Jésus est venu dans son sein. Son fiat a rencontré le fiat de Dieu et Jésus a pu s'incarner en son sein. Donnons aujourd'hui notre oui à Jésus mais vraiment sans condition. Abandonnons-nous et demandons-lui la grâce de recevoir tout ce qui nous arrive dans notre vie comme un cadeau de prédilection de sa part. Même des choses difficiles de tout prendre comme venant de ses mains divines pour notre sanctification. Voilà, le Seigneur voit notre âme quand on n'est pas dans sa divine volonté comme terrible à voir. Comme ils sont nombreux ces vides dans la créature et lorsque j'en vois une qui vit dans ma volonté je fais une fête car je peux la combler de tous les actes de ma volonté. Donc même si notre vie a été décombre que voilà on vivait sans Dieu etc. Notre repentir notre retour à Jésus et notre désir de nous unir à lui suffit. Il a dit vous voulez vous unir à moi le tour est joué je vais venir nettoyer et tous ces sales vides qu'on a emmagasinées depuis notre décence Jésus dit j'ai un tour rempli j'ai un tour rempli il n'y a pas de limite de temps donc comment votre vie elle est toute reflète dans ma divine volonté abandonnez-vous je me charge de tout je vais retirer les mauvais serbes avec ma maman avec mon père l'Esprit Saint je vais vous gorger de moi parce que je ne vais pas m'installer dans un cœur qui est rempli de péchés rempli de misère voilà avec des mauvais comportements non ça je ne vais pas cohabiter avec le péché donc je retire tout je vous purifie donc on va voir vraiment notre vie se transformer si on lui manifeste et bien notre désir de vivre dans sa divine volonté de manière constante c'est vraiment la constance c'est terriblement important tous les jours notre petit rendez-vous on est là que ce soit tout seul on lit les écrits du ciel très important la lecture parce qu'il y a des personnes qui se disent voilà j'ai compris le principe c'est bon je vais faire mes actes dans la divine volonté chaque connaissance est une vie divine chaque connaissance est une voie une porte une clé nous permettant de rentrer plus facilement dans le royaume Jésus utilise de multiples exemples pour vraiment marteler l'information pour que vraiment nous ne puissions faire rien d'autre que l'aimer que vraiment que l'adorer que le louer et que lui laisser toute la place et je peux vous dire que le travail vraiment de la grâce va opérer en chacun de nous si nous manifestons notre intention de vivre dans la divine volonté Jésus le dit je fais une fête en fait quand une âme vient et me donne l'autorisation d'agir mais quelle fête partout dans le ciel car je peux la combler je peux lui donner tous les actes de ma volonté toute cette vie dans son coeur tout ce que j'ai pas pu donner et bien je donne tout donc vraiment cette âme va recevoir les grâces les bénédictions les cadeaux que j'avais prévu de donner pour des milliers de personnes des centaines de milliers de personnes des pays entiers en fait parce que cette âme va m'offrir de la réparation au nom de tous donc c'est normal qu'elle soit remplie à ras bord de grâce pour et bien voilà me donner l'amour au nom de tous me donner la gloire au nom de tous me donner des bénédictions au nom de tous réparer faire des rondes etc donc vraiment je crois que c'est vraiment magnifique donnons notre oui et nous allons être surpris émerveillés par le travail de Jésus en nous et par tout ce que nous allons recevoir merci déjà par avant Seigneur pour tout ce que tu vas nous donner et merci pour tout ce que tu nous as déjà donné je pensais à ce que je venais d'écrire et mon Jésus ajouta ma fille notre amour est parfait dans toutes nos oeuvres et comme il est parfait nous ne perdons rien de ce que nous faisons nos oeuvres servent par conséquent de triomphe de gloire et de couronne éternelle à notre être divin tout ce qui a été fait dans la divine volonté est éternel et tous ces actes faits dans la divine volonté servent de couronne à la trinité en fait de gloire de triomphe voilà tout ce qui est fait tout ce qui est fait dans la perfection de notre amour parfait n'est pas sujet à disparaître ou à perdre sa complétude ou sa beauté ça nous le savons voilà toute la vie de Jésus tous ces actes tout est là toujours en acte de se donner tout ce que nous faisons dans la divine volonté directement devient parfait éternel glorifie parfaitement Dieu etc bien différente est l'oeuvre de la créature qui ne possède pas l'amour parfait de nos oeuvres c'est-à-dire qu'il agit seul c'est pas Dieu tout amour toute beauté qui va agir à travers son humanité non elle va agir seule bien là vraiment Jésus dit le travail c'est tellement différent ce qui se passe elle travaille et produit ses oeuvres mais elle n'a ni la vertu ni l'espace pour les préserver en elle et c'est pourquoi elle en perd un grand nombre même une âme qui fait des actes pieux des petits actes sains etc et bien si ils sont faits dans sa volonté propre il n'y aurait qu'une toute petite portée limitée elle va pouvoir faire du bien un petit peu voilà autour d'elle mais cela ne va pas avoir cette portée universelle partout à toucher le passé le présent le futur à glorifier Dieu etc parce que ce n'est pas Dieu qui agit en cette âme elle agit seule par vraiment l'exercice de ses vertus etc donc c'est un petit peu voilà comme Jésus nous en a déjà beaucoup parlé la différence entre faire sa volonté voilà en essayant de lui plaire de pratiquer par l'exercice de vertus et bien voilà par les divers exercices et c'est de plaire à Dieu de faire sa volonté et de vivre dans sa divine volonté ne rien faire du tout donner notre oui et laisser Jésus faire en nous à ce moment là comme c'est lui qui fait tout est parfait tout porte le seau de son pur amour et donc tout va être gorgé de cet amour tout va devenir éternel magnifique etc donc Jésus dit vraiment il le dit souvent il y a une différence telle c'est vraiment comme la différence entre le ciel et la terre vraiment voilà donc l'âme qui vit dans sa volonté propre elle va perdre son acte elle le fait même s'il est saint il est pieux voilà cela aura qu'une toute petite portée elle perd un grand nombre de ses actes et comme il leur manque l'amour et la vie de celles qui les ont formés les oeuvres humaines n'ont pas la vertu de demeurer belle intacte et à jamais nouvelle telles qu'elles ont été faites il n'y a que dans la divine volonté que les actes sont toujours bon nouvellement voilà intact magnifique comme Jésus le dit par conséquent avec l'âme qui vit dans notre divine volonté nous prenons plaisir à lui montrer tous nos actes qui semblent être tous présents et en train d'être faits et nous disons à l'âme répète notre acte de sorte que ce que nous faisons tu puisses le faire toi aussi afin de mettre l'acte du créateur en commun avec la créature en fait c'est magnifique Jésus nous invite voilà à travers ce qu'il nous dit ici à nous unir en fait à l'acte divin partout que ce soit dans la création à travers une ronde voilà ou dans l'œuvre de la rédemption dans l'œuvre de la sanctification on peut tenir compagnie à l'Esprit Saint qui est présent dans tous les sacrements etc nous unir c'est ça que Jésus dit afin qu'il y ait vraiment cette mise en commun entre le créateur et la créature il en est comme de celui qui possède un grand nombre de belles choses mais les garde sous clé dans des chambres séparées personne ne sait ce qu'il possède tant de choses ce qu'il possède tant de choses d'une beauté si diverse mais voilà qu'un deuxième personnage gagne les faveurs du premier lui donne des preuves de sa fidélité et se montre incapable de modifier un iota de sa volonté nous avons déjà perçu dans cet écran qu'il s'agit bien de la trinité par rapport aux hommes voilà l'homme qui va revenir à Dieu lui donner son oui lui manifester vraiment sa fidélité et bien va toucher le cœur de Dieu quand vraiment cette deuxième personne va dire et bien voilà je t'aime et je te suis fidèle il conquiert le cœur du premier qui s'enfondre son cœur car son amour envers cet autre le pousse avec une force irrésistible à lui montrer le bien qu'il possède la variété et la rareté de tant de choses précieuses il lui ouvre par conséquent les chambres secrètes et lui dit mon amour est divisé si je ne te fais participer à mes secrets si je ne te laisse voir ce que je possède afin que nous puissions ensemble les posséder et en jouir comme dans cet exemple une personne qui a vraiment de nombreux biens des choses magnifiques enfermées sous clé dans des chambres et une deuxième personne vient et gagne ses faveurs nous quand nous revenons vers Dieu que nous repentons de nos fautes et que vraiment nous lui manifestons notre amour et notre désir de vivre dans sa divine volonté et bien directement le tour est joué comme dans cet exemple la première personne se laisse toucher Dieu se laisse toucher il commence à dire et bien voilà je t'aime tellement que pour moi il est impossible de tenir caché tous ces trésors que j'ai je veux te les partager je veux qu'on puisse en jouir ensemble je veux ouvrir toutes les chambres et pour moi ces trésors sont connus mais pour toi ils sont encore inconnus et bien viens te réjouir avec moi et nous allons partager tous ces biens ensemble donc vraiment quand on se plonge dans la divine volonté et bien Jésus nous montre tous ces trésors et vraiment et veut que nous soyons propriétaires dépositaires de tout son royaume de toutes ses oeuvres en union vraiment avec lui propriétaires et vraiment que nous rentrions en possession de tout ces choses semblent toutes nouvelles au second personnage car il n'avait jamais vu de choses semblables mais pour le premier elles étaient anciennes c'est ce qui arrive avec celui qui vit dans notre volonté les portes sont ouvertes nos secrets sont révélés tous ces secrets mais vraiment voilà enseignement après enseignement que Jésus nous donne à travers la personne de Louisa c'est un nouveau secret c'est un nouveau trésor que nous recevons vraiment pour que nous puissions nous gorger de la lumière de Dieu que nous puissions recevoir chaque jour davantage voilà tous ces secrets sont révélés la créature prend connaissance de toutes nos plus belles oeuvres avoir des secrets pour elle lui cacher nos actes sera un poids sur notre coeur ce serait continuer à la traiter comme une étrangère or comme cela nous ferait de la peine de fait l'amour véritable et parfait ne tolère aucune séparation dans les oeuvres et dans les biens au contraire ce qui est à moi est à toi ce que je sais tu le sais également donc Jésus dit à Louisa ici à travers Louisa il s'adresse à chacun de nous je veux tout donner en fait c'était notre plan initial avec Adam c'est de pouvoir vraiment laisser notre amour déborder de la trinité cet amour à Dintra a voulu sortir à Dextra pour vraiment que nous soyons comblés que nous soyons heureux et que nous puissions être dans cette réciproque c'était d'amour donc nous voulons tout partager avec l'homme ce qui est à moi est à toi ce que je sais tu le sais également plus encore tu dois savoir que ma volonté forme l'écho de ses oeuvres de son amour et de sa parole dans l'âme où elle règne de telle sorte qu'en entendant son écho l'âme répète l'oeuvre l'amour et la parole du divin fiat donc ça c'est vraiment quand on vit dans la divine volonté directement et bien on va recevoir comme le sceau des oeuvres divines de l'amour de Dieu de sa parole donc comme l'écho en fait de tout on devient comme les miroirs de la trinité comme des échos de Dieu en fait et en entendant en entendant cela tout cet écho divin dans son cœur l'écho des oeuvres divines de l'amour divin des paroles divines et bien l'âme va répéter va répéter l'oeuvre l'amour et la parole du divin fiat donc c'est vraiment magnifique nous sommes appelés à cela et une fois de plus Jésus tu nous as mis l'eau à la bouche pour que vraiment ça y est nous mettions en pratique voilà si ce n'est pas déjà fait allons-y pour cette mise en pratique comment pouvons-nous faire et bien le matin les actes préalables on se réveille c'est facile Jésus je te donne ma journée ma vie ma volonté je te donne tout je t'aime et des petites prières toutes faites si vous le désirez voilà vous allez voir sur des sites comme amoureux missionnaires au carrefour de la divine volonté il y a des prières toutes faites voilà pour commencer si vous avez envie vraiment on se plonge dans la divine volonté on demande vraiment que ce soit les yeux de Jésus dans les nôtres on donne notre bouche pour que ce soit la bouche de Jésus vraiment en échange on donne notre coeur et on demande le coeur de Jésus etc donc tout ça vous pouvez faire le matin prière très courte on s'offre à Jésus on offre notre journée et puis tout au long de la journée voilà demandons cette grâce que Jésus se rappelle dans notre intelligence dans nos pensées pour que nous puissions l'appeler dans nos actions c'est vraiment très simple en fait dans notre tête voilà on part au travail Jésus allez viens on part ensemble je mets mes pieds dans les tiens je marche dans ta divine volonté je veux que toute ma matinée je veux peut-être rencontrer des clients que sais-je et bien je veux vraiment je veux vraiment que ce soit toi en fait qui leur parle je veux que tout ce qui se passe cette matinée et bien ce soit toi qui agisse en moi que tu prolonges ta vie en moi Seigneur si on souffre Seigneur je veux souffrir dans ta divine volonté j'unis dans ta divine volonté c'est-à-dire je m'unis à toi j'unis ma souffrance au tienne à toutes tes souffrances que tu as vécues sur la terre pour que mes souffrances portent les fruits de tes souffrances rédemptrices à toi et que beaucoup d'âmes puissent en recevoir vraiment des effets positifs et que beaucoup d'âmes puissent être sauvées par ces petites souffrances que je t'offre et ainsi de suite donc vraiment mettez-vous des moyens mnémotechniques partout dans votre maison sur votre téléphone sur votre ordinateur pour faire vraiment des actes en union avec Jésus Jésus je fais ça dans ta divine volonté viens faire ça avec moi Jésus Jésus je t'aime avec ta volonté je te loue avec ta volonté Jésus j'entends des choses désobligantes des choses vraiment qui doivent t'offenser qui me blessent également et bien je répare Seigneur je te donne l'amour que ces hommes auraient dû te donner et que tous les hommes auraient dû te donner je veux te donner la gloire vraiment on rentre dans une église et bien je veux remplir cette église de louanges d'adorations de bénédictions vraiment je veux refaire toutes les adorations qui ont eu lieu dans cette église toutes les communions toutes les messes je veux m'unir à toi dans chaque hostie consacrée dans chaque ciboire dans chaque tabernacle oui cela peut être décliné à l'infini accompagnez Jésus on entend des gens qui applaudissent Seigneur ces applaudissements sont pour toi vraiment je veux vraiment les multiplier à l'infini pour vraiment te reconnaître et t'aimer te remercier au nom de tous avec tes remerciements il se met à pleuvoir Seigneur sur chaque goutte de pluie je place mais je t'aime pour toi et vraiment voilà que tu puisses te sentir aimé de tous parce que ce que je fais dans la divine volonté on l'a vu c'est fait directement au nom de tous que sais-je on voit un petit insecte qui passe un petit oiseau un petit papillon Seigneur merci moi aussi je t'aime je sais que toutes tes manifestations de ton amour dans la création et bien je viens répondre à cet amour en te disant que moi aussi je t'aime et vraiment je veux que nous soyons dans cette réciprocité d'amour et je veux que voilà je veux Seigneur ne voir que toi n'entendre que toi ne parler que de toi que mon cœur ne bat que pour toi que mes pieds ne marchent que vers toi donc enchaîne-moi à toi et alors ce qui est vraiment très puissant je vous en parlais hier Marie en parle on a parlé plusieurs fois dans les écrits du ciel c'est vraiment de faire référence aux attributs de la passion de Jésus donc dans les 24 heures vraiment ça s'est truffé de réparation avec les attributs de Jésus donc vraiment Louisanne prend les épines de la couronne d'épines de Jésus et elle dit voilà que tes épines soient plantées dans mes yeux pour que je ne vois que toi dans ma bouche pour que je ne parle que de toi dans mon cœur pour qu'ils ne battent que pour toi alors elle fait de même avec par exemple au moment de la flagellation elle vient près de Jésus elle dit je veux partager tout ce que tu vis Jésus tout ce que tu es en train de souffrir je lui dis mes prières retiennent mes réparations retiennent viens Jésus et toi-même flagelle mon intelligence pour que vraiment elle ne soit tournée et ordonnée qu'en toi flagelle mes pieds pour qu'ils ne marchent que vers toi on peut faire de même avec tous les attributs de la passion de Jésus donc avec les chaînes avec lesquelles voilà Jésus a été lourdement enchaîné vraiment au point tel que son sang giclé du bout de ses doigts et bien Seigneur avec ces chaînes retire les chaînes de mes mauvaises passions et enchaîne-moi à toi donc vraiment il y a vraiment moyen que tout devienne louange que tout devienne prière que tout devienne compensation d'amour pour la Trinité vraiment Seigneur c'est ce que nous te demandons guide-nous jour après jour pour que voilà que notre vie te soit toute offerte et que tu puisses trouver des petits lieux de repos dans beaucoup d'âmes que tu puisses venir t'y reposer et déposer tes peines et tes amertumes que nous puissions t'amener du soulagement du réconfort de l'affection de la tendresse et que vraiment notre âme puisse être pour toi un tabernacle d'amour puisse être pour toi un petit palais céleste où tu retrouveras et bien tout ton ciel où tu pourras vraiment te sentir bien c'est ce que nous te demandons Seigneur sois loué béni et glorifié au nom de tous dans ta divine volonté au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen soyez tous bénis au revoir